Donne un bon amén, donne un bon amén, donne un bon amén. J'ai pris ce soir que si tu n'as jamais dit Dieu, que tu l'écoutes ce soir. Parce que je sais que Dieu est avec nous ce soir et qu'il va parler à quelqu'un et bien plus il va faire quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un. Notre thème c'est un ado et un jeune exceptionnel. Tu ne sortiras pas de cette rencontre sans que tu ne sois transformé en une personne exceptionnelle. Oh, je croyais que je t'ai parlé et que tu allais donner un meilleur amén. Je croyais que c'était de toi qu'il était question pour que tu donnes le meilleur amén. Quand on parle de quelqu'un qui est exceptionnel, c'est quelqu'un qui est différent de tous. Quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelqu'un qui sort du commun des mortels. Je croyais que c'était toi et même ton amène devait te distinguer d'un autre. Wow! Regarde, tu dis exactement amène comme quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que tu n'es pas exceptionnel. Si tu disais amène de manière exceptionnelle, je croyais que tu es exceptionnel. Alléluia! Amen! Alléluia! Un ado, un jeune exceptionnel, il n'est pas comme tout le monde. Alléluia! Alléluia! Pas plus tard, ce matin, je suis en train de... Des blagues, je suis en train de... C'est ce matin avec ma femme, je suis en train de... Moi, je suis marié. Moi, je fais non, je suis en train de faire la matière. Je suis en train de faire la matière, je suis en train de faire la matière. Il n'a pas pu tard. Il est juste là! Alors, pas plus tard, ce matin, on est en train. Même quand les pastores a du temps de lui dire, S'il reste à terre, je reste calme, Il est là, il peut se dire à... Il peut se lever, il peut se lever, Il peut se lever, il peut se lever, Je tente, on est en train de la garder avec les amis qui est là. Et là, je lui dis, Il a son moyen un peu déchire le temps du matin. Non, mais je suis encore jeune. Et je pense même que je suis plus jeune, que les réflexions sont assez. J'ai plus défi, j'ai plus défi, j'ai encore des choses à faire et je vais les faire avec Dieu. Alléluia! Alors, ce matin je t'entendais blagant avec ma femme, je me disais parmi, je ne sais pas, on est toujours, c'est pas sur l'âge, c'est pas sur l'âge, c'est pas sur l'âge, je ne sais pas, à quand est-ce que je vais écrire un livre, il n'y a pas de problème, à quand est-ce que je vais écrire un livre, il n'y a pas de problème, à quand est-ce que je vais écrire un livre. Je suis... Hey! Alléluia! Et je me sens toujours jeune. Mais le problème d'être jeune n'est pas la question. Donc être jeune, beaucoup de gens sont des jeunes. Mais être intégré parmi les jeunes, c'est ça l'est des lieux. Être différent des gens de sa génération, c'est ça l'est des lieux. Aujourd'hui, ah, ça ne se passe rien. Ça ne se passe plus dans les écoles, ça ne se passe plus dans les universités. Mais quand nous, on était en train d'étudier, on voulait toujours être prévus. Quand on voulait être distingué des autres, on voulait quand même qu'on dise de nous, ah, voilà un garçon intelligent. Et quand on a commencé à grandir aussi, on voulait qu'on soit quand même distingué des autres. Eh, on ne voulait pas qu'on nous prenne dans le lot de tout le monde. Quand on était parmi garçons, on voulait qu'on sache qu'il y a un garçon. Et quand on voulait qu'on sache qu'il y a un garçon, on voulait s'installer dans notre côté. Et c'est ce qui fait que je ne fais pas de chèvres. Autrefois, j'en avais beaucoup, je faisais l'épingle. Je sais que c'est un garçon d'épingle qui n'avait pas de chèvres. Mais j'étais comme ça, bam, comme ça. Il y avait une coiffure particulière sur ma tête. Nous, à notre époque, c'était soit tout à même. À un moment donné, on a mené les chèvres comme ça vivant. Et puis après, on a commencé à les chèvres derrière. On voulait s'installer et à un moment donné, je me rappelle que j'ai brisé mes chèvres. Parce que je voulais aussi avoir, quand je dis ça, vous comprenez. J'étais brisé mes chèvres. Je fais tout à un moment pour que je puisse avoir des guerres sur la tête. Parce que je voulais quand même qu'on me remarque que je suis exceptionnel. Et... Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être exceptionnel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie qu'on le remarque aujourd'hui? Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de venir ici, j'ai rencontré une fille. Et quand je l'ai rencontré ici, ils sortent. Quand je l'ai rencontré ici, à l'occasion, elle s'est maquillée. Il y en a des histoires sur la tête. Je dis, ah, elle peut se distinguer. Qu'on la voie, vous savez, quand on est normal comme ça, on grandit, on grandit. Et puis, à un moment donné, on sent des petites choses qui commencent à pousser dans sa poitrine. On se sent mon énergie. On ne va pas laisser comme ça. Et puis, dès qu'on dit que la coiffure à l'école, c'est tout le monde qui fait comme ça, tout le monde comme ça, tout le monde, tout le monde étoile. Dès qu'on a eu deux week-ends, je l'ai fait rapidement. Pourquoi? Parce que je peux mettre quand même un mondial pour faire quoi? Je ne peux pas être comme tout le monde, mon ami étoile. Il faudra même qu'à la fin de la semaine, on voit que je le demande. Aujourd'hui, quand vous allez dans certaines universités, c'est comme si vous allez dans des universités du monde. Vraiment,�au Fon, Vraiment ! Vraiment ! Vraiment, Vraiment ! Eh ! Vraiment,Vraiment ! Puis, les garçons qui 막ent la question du univers, j'ai l'air, je viens à l'université, et c'est comme si elle était plus dommage, il était plus dommage. Mais pourquoi je viens à l'université, mais je ne veux pas être comme tout le monde ? Je ne veux pas être comme tout le monde, je ne veux pas être comme tout le monde. Eh, mes amis, quand on parle d'un ado, d'un jeune exceptionnel, Ce n'est pas de tout ça que je peux vous parler. Moi, je ne peux pas vous parler de toutes ces choses. Ces choses ne sont que des validés. Tu peux te distinguer dans la beauté et échouer dans ta vie. Ah oui, tu peux te distinguer dans la beauté et échouer dans ta vie. J'ai un ami qui n'habitait pas très loin d'ici. Nous l'avons pleuré après un temps. Un garçon extraordinaire, intelligent, super intelligent. Et un garçon qui avait un talent exceptionnel même dans le football, dit un grand footballeur, il était talentueux et il a étudié avec moi. Il a étudié avec moi. C'était un garçon intelligent, footballeur, très talentueux. Mais il a fini. Moi, je finis en économie. Quand moi je finis en économie, c'est un peu plus encore né. Moi, je finis en économie en 1997-1997. Il y a trois instituts de nez. C'est en ce moment-là que moi, j'ai fini ma licence en sciences économiques et de gestion. Il y a certains qui n'étaient pas nés. Mais moi, je finissais déjà l'étude universitaire. Il faut des experts. Dites salut, pasteur. Dites salut. Pas des jalousies. Non, toi, tu n'as pas fait salut. Salut. Bon. Que celui qui a déjà une licence ne puisse pas me saluer. Que celui qui n'a pas encore une licence en sciences économiques, qu'il puisse se lever et dire salut, pasteur. Tu n'as pas de licence. Lève-toi. Dis-moi salut. Dis-moi salut. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pas des jalousies. Pas des jalousies. C'est quoi ça, cette affaire? C'est quoi ça? Il faut quand même un peu de respect pour ceux qui ont étudié, non? Non? Oh. Ah, tu ne débats encore avec les intégrales, tout ça, tout ça, des intégrales. On a fait des intégrales, des intégrales multiples. On a fait des calculs magiciens. On a fait des recherches opérationnelles. On a fait des économétiques. On n'a pas encore appris. On a fait tout ça. Et d'ailleurs, on a fait ça. Tu ne fais pas encore dans les prochains événements. Mais non, on te dit, salut, tu ne peux pas te faire ça. Ah, fais salut. Alors, ces garçons, un ami, il dit, « Hé, je dis, genre, moi, j'ai fini par l'économie, mais il a fini par toi. » Mais vous savez, on a fini, nous sommes, je vais vous dire, dans la vie, on a aussi, pour être écrasé, et ces garçons, on n'a pas une idée, on n'a pas une réperche, on l'a écrasé. On l'a enrichi. On a craint, on l'a écrasé par un défi. Et vous savez, on l'a écrasé par un défi. C'est parce que je suis le plus sourd. Malgré que tu sois avec lui à l'université, il a fini en toi. Mais nous, on a écrasé là-bas. Il était sûr, mais il était sûr, pourquoi ? Parce qu'il bat des trucs. Les gens à l'université, ils avaient déjà commencé à faire un an. Ils avaient commencé par vous, mais toi, les gens, elles, les gens, elles, comme ce que, je termine même plus l'université. Et puis, voilà. Il meurt, il meurt un peu d'agir. Et il n'est pas, non, ce n'est pas moi. Les choses dont ça, je ne veux que nous puissions parler de l'exception dans les choses, de beauté, je ne peux pas dire l'exception dans les choses spirituelles. Il n'est pas l'aspect humain. Quelque chose, il n'y a pas de bonheur. Je voulais vous parler qu'il y a un taux d'échec exceptionnel à partir de cette histoire des quatre garçons dans la vie. Quatre garçons dans la vie qui ont fait une différence énorme. Une différence énorme. Nous lisons l'ère histoire dans Daniel, chapitre 1. Si quelqu'un a envie d'écrire, vous pouvez aller lire à la maison. C'est bon. Mais sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez aller consulter la Bible et je vous vois à la maison. Daniel, chapitre 1. L'ère histoire est racontée dans tous les livres de Daniel. Mais je vais lire juste quelques versets. Et ça va vous aider. Au verset Daniel 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Oui, je dirais du verset 15 au verset 20. Le roi tenant l'ordre à Ashtenaz, chef de ses élus, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale, de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, des figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui on enseignerait des lettres et la langue des caldéens. Les rois l'air assignant pour chaque jour une course de main de sa table et du vin dont ils vivaient, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service de roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Judas, Daniel, c'est d'eux qui je peux vous parler, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria, le chef des élus donnant le nom de Daniel à Daniel celui de Benshasa à Anania celui de Shadrach, à Miskaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel, resolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par les fins dont le roi vivait et il pria le chef des élus de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel, Dieu fit trouver à Daniel la faveur et la grâce devant le chef des élus. Je saute, je pars au verset 15. Au bout des dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Hey! Alléluia! L'intendant a porté les mains et les mains qui leur étaient des idées et il leur donnait des dix jours. Dieu accorta à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tout le songe. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amène le chef des élus les présenta à Nadega-Nexa. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens il ne s'entrouta aucun comme Daniel Anania Miskael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi à Rémy. Alléluia! Regardez! Nabuchametsa c'est le roi qui a régné en Babylonie je dirais environ quatre siècles avant Jésus. alors qu'est-ce qui va se passer à un moment donné il a amené les enfants d'Israël comme esclaves dans son pays et là il veut former des serviteurs des gens qui vont travailler dans sa cour un peu comme ces ouvriers qui vont travailler pour que chaque fois qu'il aura besoin de l'aide ils poussent recourir aux gens et là il demande à H.P.Naz c'est l'intendant de ses éducs c'est-à-dire le gestionnaire de ses fonctionnaires il dit aller aller chercher des jeunes chants des familles nobles beaux de figure bien corporellement je veux qu'ils passent par une éducation par des études pendant trois ans et au bout duquel je veux choisir parmi toutes les personnes qui vont passer par les enseignements je veux choisir ceux qui seront ou celles qui seront admis dans mon service et c'est en ce moment-là qu'on va aller choisir Daniel Shadrach Meshach Meshach Shadrach Meshach et Abednego et on les choisit et on les amène maintenant le roi leur demande il demande à H.P.Naz de les nourrir des mets dont lui-même il mangeait alors pour votre information c'est pas que la nourriture du roi était une mauvaise chose mais la nourriture du roi était une nourriture qui était d'abord sacrifiée aux idoles c'est-à-dire aux tiens aux sorciers la nourriture du roi vous voyez par exemple quand on veut prier on prie et on dit notre Dieu qui aussi est béni ne serait pas sanctifié nous voulons manger Seigneur nous avons prié au nom de Jésus Amen non pour Nebuchadnexar ce n'était pas ça il prenait sa nourriture et il faisait l'invocation des dieux étrangers des païens des dieux mauvais et après maintenant il demandait à tout le monde de manger ça veut dire que si tu manges cette nourriture tu prends communion directement avec les esprits qu'il invoquait alors Daniel qui savait la réalité il dit non 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 moi je ne veux pas m'essuyer avec cette nourriture je ne peux pas faire comme tout le monde je ne peux pas faire comme tout le monde alors qu'est-ce que Daniel fait il dit à l'internat des élus s'il te plaît ne me donne pas cette nourriture moi donne-moi seulement des légumes moi tu vas me donner seulement des légumes je vais manger et puis c'est fini et c'est ce que on a commencé à leur donner qu'est-ce que l'internat des élus si vous mangez seulement les légumes le roi va voir que vous vous n'avez pas bonne mine et puis il va m'aider mais condamné pourquoi alors ils disent non 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 essaye-nous pendant 10 jours si tu vois pendant 10 jours que ça ne va pas c'est alors que tu vas nous donner cette nourriture 10 jours il a essayé l'internat a essayé il ne mangeait que les légumes et ils avaient bonne mine ils étaient encore plus beaux que les autres et en ce moment-là il a continué comme ça à leur donner ça au bout de 300 quand le roi a appelé maintenant tout le monde pour le test tout le monde est venu pour le test on a interrogé Daniel Anania Miskaël et Hazael on les réinterrogés et on le trouve 10 fois plus intelligent que les autres 10 fois plus intelligent pense que tu seras 10 fois plus intelligent que les gens de ta génération tu n'as pas dit un bonhomme mais tu as raté ça tu seras 10 fois plus intelligent et on les établis au service du roi je te vois doit être établi dans ton avenir dans des postes élevés oh 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 là où on doit choisir une personne c'est toi qu'on va choisir et tu ne seras pas choisi pour des mauvaises choses tu seras choisi pour des grandes et des bonnes choses alors tu ne m'as pas donné un bon amène il y a un jour un des mes collaborateurs il était à la maison pendant qu'ils étaient entaînés en train de débattre qu'est-ce que tu seras dans l'avenir Et qu'est-ce que tu seras dans l'avenir ? Il y a un des autres, ses petits fleurs, qui dit « Moi, je veux être un boulage. » On lui a dit « Hé, toi ! Comment tu veux être un boulage ? » Non, 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 non. Toi, tu as une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Ce qui n'arrive pas aux autres, t'arriveras au nom de Jésus-Christ. Écoutez les amis, on ne nous parle pas de l'histoire des papas, de Daniel, de Azaria et des autres. On ne nous parle pas de leur histoire. Ce qui est arrivé dans leur vie, c'est arrivé dans leur vie à cause de ce qu'ils ont fait. Je n'ai qu'à faire de ce que tes parents sont ou ce qu'ils ont fait dans la vie, mais je crois que Dieu va t'établir dans une position élevée. Souviens-toi de la date d'aujourd'hui qu'il y a une prophétie qui est sortie sur toi que toi, tu régneras dans la vie. Est-ce que tu peux donner un meilleur amène ? Donne un meilleur amène de quelqu'un qui se distingue de l'autre. Alors les amis, vous voyez que Daniel et ses compagnons nous enseignent qu'il est possible d'être jeune et d'être différent des autres. Ça, c'est une leçon extraordinaire que Daniel nous enseigne. Il est possible d'être jeune et d'être différent des autres. Et différent sur le plan spirituel. Rien ne dit que parce qu'on est jeune, on doit seulement faire des mauvaises choses. Si tous les jeunes font des mauvaises choses, il peut y avoir un jeune qui dit, moi, je ne ferai pas des mauvaises choses. Là où tout le monde fait tout, il y a un jeune qui peut dire, moi, je ne ferai pas. Merci, mon ami, je ne vais pas aller. Là où on se concerne entre amis, on se concerne entre garçons, on dit, cette petite-là, toi, c'est dans ta vie. Toi, tu dis, moi, les histoires des petites, c'est dans les magas. Garçon, tu n'as pas dit amen, tu sais que tu es suspect. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à ton âge, ce n'est pas normal qu'à ton âge, tu n'aies jamais tapé. Oui. Si ce n'est pas normal, moi, je ne suis pas normal. Moi, je suis exceptionnel. Je ne m'éteins pas. Regarde, garçon, à côté de toi, s'il n'a pas dit amen, c'est qu'il est un peu suspect. Daniel nous apprend ça. Daniel et ses amis nous apprennent ça. Et regardez les amis. Daniel, on dit, allez choisir dans les familles nobles. Daniel nous apprend qu'on peut être d'une famille riche. On peut avoir les moyens. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas moyen. Si tu leur donnes les moyens, ils vont pêcher. Il y a des gens ici, c'est mieux même qu'ils soient dans la crise. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils activent les mécanes et ils téléchargent les petits mépronographes. Faux ou faux? Faux ou faux? On peut être dans une famille riche. On peut être riche. On peut être haut et être spirituel. Vous savez, il y a des fois où on pensait que ceux qui prient, ils prient seulement pour la crise. On ne prie pas pour la crise. On prie parce qu'on connaît pourquoi on prie. On sait pourquoi on prie. Ce n'est pas la crise. est-ce que je me parle à moi-même ou bien je parle à quelqu'un? Si tu es la personne à qui je parle, donne-moi un meilleur à mes noms. Daniel et ses amis sont en train de... Parce qu'on a choisi parmi les gens des familles nobles mais les gens sans défaut corporel. Donc Daniel et ses amis nous apprennent qu'on peut être quelqu'un de spirituel, de bien avec Dieu malgré sa beauté. Et d'ailleurs, la beauté n'a pas de contradiction. Oh! Hé! Fille! Ce n'est pas parce que tu es belle que tout le monde peut te dire. Quand tu es belle, donne gloire à Dieu. Et ne permet pas aux mains serpenteuses de t'explorer. Vous savez, il y a des garçons qui ont des mains de serpenteuses. Donc dès que tu es à côté, ils t'explorent. comme un serpent. Il y a des garçons qui sont comme ça. Et il y a des fois, il y a des fois pour t'avoir, ils commencent par des petites... Toi, toi, toi. N'accepte pas ça. Tu peux être belle et être correct avec Dieu. Ah! La beauté que Dieu te donne n'est pas avant. La beauté que Dieu te donne est quelque chose de meilleur dans l'écriture. Et d'ailleurs, je veux vous dire, tout ce qu'on peut faire avant un mariage n'est qu'il n'y a pas de vie. Celui qui vous parle n'est pas comme vous. Celui qui vous parle, il est marié. On peut avoir la beauté. Hey! Tu peux être un beau gars. Même si on t'appelle beau gars. Mais tu peux être un beau gars et être chrétien. Et être spirituel. Vous savez, aujourd'hui, parmi les choses qui ont bouleversé ma vie, avant même que vous venez ici, on avait prié ici pour préparer ces travaux. Quand j'ai regardé mes filles et mes fils qui étaient entrés dans les pries, j'ai regardé, je les voyais spirituels, mais je les voyais beaux et belles. Aïe! Il y a des ados et des jeunes dans cette église. Quand tu les regardes toi-même, tu te dis, Dieu ne sait pas plus que les gens. Dieu sait créer les gens. Dieu sait fabriquer. Tu peux être bon et belle et tu es spirituel. Pourquoi? Parce que tu es made in heaven. Made au ciel. Fabriqué au ciel. Je te vois, à partir d'aujourd'hui, utiliser ta beauté pour la gloire de Dieu. Ah, tu n'as pas donné un meilleur à moi. Donc, ta beauté là, ce n'est pas pour charmer, fille. ta beauté là, ce n'est pas pour charmer, fille. Ta beauté là, ce n'est pas pour faire tomber, garçon. Il y a des gens, il y a des filles qui savent que, ah, moi, quand ça descend, quand ça arrive, à un moment donné, ça fait comme ça. Et si je sais, c'est mal de mettre, je commence, quelque part, et ça s'arrête, quelque part, je marche, garçon va tomber. Dieu va nous garder au nom de Jésus, on ne va pas tomber. Garçon dit, Daniel et ses amis nous apprennent que c'est vraiment possible d'être belle et beau et d'être un beau chrétien. Parmi les classes que Dieu m'a donné dans la vie, c'est épouser cette femme chauve. même depuis que je l'ai connue, je l'ai connue avant 18 ans, mais attendez, elle était chrétienne, elle était chrétienne, propre, 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 mais quand je l'avais connue, on était encore à l'école de Londres, je m'approchais, parce que moi, j'étais un ganglisteur. Moi, quand je m'approchais, moi, j'avais projet, elle est spirituelle. Moi, je venais comme ça, là, moi, je venais, je venais, j'avais médiculé. Mais elle était, je suis tuée. Et je vais vous dire, pourquoi moi, je venais, je venais, je vais vous dire tout à l'heure. elle était, je suis tuée. Mais quand elle avait des logiques, des logiques, mes amis, comment ça, mais des fois, je retourne, on la laissait. Mais elle n'est pas. Mais elle n'est pas. Je ne suis pas. Je me connaissais. Les filles, les logiques, les logiques, comme ça, ils m'ont la laissé. Je te demande, on a tous les cas pour les logiques. Et d'une fille, logique. Garçon, si fille n'est pas logique, fille va te tuer. Et fille, si garçon n'est pas logique, garçon va te tuer. Daniel nous apprend ça, que c'est possible. Mais aujourd'hui, je voudrais vous apprendre quatre chemins par lesquels un adolescent et un jeune peuvent devenir et être exceptionnels avec lui. Le premier chemin, c'est qu'un adulte et un jeune peuvent être exceptionnels en gardant sa vie avec Dieu qu'il a commencé depuis son enfance. Il y a des gens qui ont la grâce de connaître Jésus depuis leur enfance. Et déjà, c'est normal qu'en grandissant, ils deviennent ados, ils deviennent jeunes. Mais ils ne sont pas comme tous les autres. si tu as eu la grâce de connaître Jésus comme Timothée depuis son enfance, je ne te suis plus au nom de Jésus. Reste sous cette poids. Comme Daniel et ses compagnons, la récompense vient. La récompense vient. La récompense vient. « Ne te trouve pas diminuer parce que tu n'as jamais connu le sexe. Ne te trouve pas dépassé. » À notre point, quand une fille n'avait pas encore connu le sexe, on l'appelait la récompense et s'il n'avait pas avec les filles, on l'appelait du sillon. Et quand on te lisait ça directement, tu t'es senti comme si tu es moins que les autres. écoute, si tu n'as pas encore fait les bêtises que les autres ont faits, tu n'es pas moins que, tu es mieux que. Je voudrais insister sur ça, garder ça au fond de toi. Tu es mieux que, tu n'es pas moins que. Les amis, quand on est en train de connu, c'est à ce moment-là qu'on apprend que les autres amis fument, à part fumer, ils fument, ils fument, ils fument. Et toi qui n'as pas encore coup d'aide, on te dit « Hé, toi, tu es vraiment, tu n'es pas vraiment, c'est toi qui es vraiment. » Vous savez, le plus fort n'est pas celui qui fait. le plus fort, c'est celui qui résiste et n'est pas. Tu peux être exceptionnel. Rien n'est dit que toi, tu dois toujours. Comme tout le monde, tout le monde, comme tout le monde, en âge d'adolescence, tout le monde, c'est un peu un garçon, mais une fille, ou une fille, pour aussi, tu dois le faire. hé, il y a des gens qui jusqu'au mariage, ils vont entrer au mariage et ils n'ont jamais, jamais en place. Tu peux faire patiner ces gens-là. Waouh. Waouh. Vous savez, quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent « Ah, pourquoi ils parlent ? » « Moi, j'ai déjà fait. » Écoute, si tu y as déjà fait, laisse qu'on parle aux autres qui n'ont jamais encore fait, qu'ils restent au moins comme ça là. Sois au moins gentil. Tape les mains comme ça, on saura que toi, tu n'as jamais fait. N'aimant pas. Hé. Si tu as reçu Jésus dans ton enfance, garde ton Jésus. Garde ton Jésus. Et tu ne vas pas les regretter. Quand nous avons commencé l'église, ici, ça fait 20 ans que nous avons commencé cette église. Il y a tout 20 ans. Quand on a commencé, il y avait un train avec qui on avait commencé l'église. Après, quelques temps après, on a commencé à les voir sourire. Il commence à sourire des fois, si rose des fois. Mais pourquoi ? Alors que c'est un chrétien. Pourquoi ? On lui pose la question. Est-ce que tu vois ? Non. Mais il ne vivait pas. Mais il vivait avant. Donc, même quand il s'est converti plus tard, il s'est converti plus tard, c'est pénible. Il y avait déjà les conséquences. Comme il vivait déjà dans sa jeunesse, beaucoup de conséquences qu'on suit. donc, si on parle aux gens qui n'ont pas encore fait, toi, soit content, et qu'on leur parle. Et si tu es un ado, et si tu es encore ado, et que tu n'as encore rien fait, tu n'as pas encore fait, c'est dans le souffle. n'aimais pas. Mais attention. Et attention, si tu n'as pas encore aimé, n'aime pas, n'aime pas. La Bible a dit, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne l'éveille. Ne réveille pas. Même si garçon insiste, il dit non. Garçon insiste, il dit non. Et je vais aller dire à mon pasteur. Si garçon t'aime, tu dis, oh, tu es gentil, je veux partager ça avec ma mère. Tu nous demandes, c'est sérieux, 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 je vais aller dire à mon père. Si c'est sérieux, je dois dire à mon père, non? Si c'est sérieux, c'est que tu es prêt à venir donner la dot, non? Mais je sais que tu es menteur parce que même l'argent pour venir ne voit pas que c'est ton père qui t'a donné la. Il y a des garçons qui rôdent autour des filles. Vous croyez que c'est un garçon? Ce n'est pas un garçon, c'est un mineur. Il ne peut même pas s'acheter quelque chose si on ne lui donne pas. Et si d'ailleurs on ne lui donne pas, il est capable même d'aller des doigts. Il y a des garçons qui ont appris à voler juste pour impressionner les autres. Les téléphones avec lesquels tu m'envoies les messages WhatsApp, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le téléphone là, c'est ta maman qui t'a acheté ça. Deuxième manière d'être exceptionnelle, tu peux être un ado et un jeune qui faisait comme tout le monde, mais tu prends la décision de changer. moi, j'étais les seuls là. Moi, mes parents m'ont appris Jésus depuis mon enfance. Mais ce sont les amis, Seulement entre nous, garçons, au début, jelus sonatz pour prendre unians et parce que je n'avais pas été des messages. Si j'avais écouté ces messages, je n'allais pas faire comme ça. Puis j'ai commencé à aller d'alcool. Moi, je ne travaillais pas à la mph, je voulais se demander. Whisky etal un garçon de 15 ans, 16 ans, avec une grosse bouteille de biscuits comme ça, des fachiers qui pouvaient le comme ça. Et il n'y a pas, je vole le béki de mon père, je vole le béki. Et une fois, on n'a pas aimé le tuer, parce que j'avais volé le béki de mon père, nous sommes allés dans un concert, il ne faut pas y aller le faire. On n'a pas aimé le tuer, ça a été, a été, a été, a été. Mais j'ai toujours l'impression de cette histoire, même là où j'étais parti, et là où j'ai donné ma vie à Jésus, c'était une copine pour ma mère. Et moi j'allais comme c'était il y a eu le bébé de bouillère, j'ai toujours à côté de toi, j'ai dit que j'ai part à la bébé de bouillère, et après la bébé de bouillère, on glisse, on va faire le glissement. Mais pendant la bébé de bouillère, j'ai écouté le message comme maintenant, je me suis à pleurer, la vie de regarder, la vie à vivre. Je me suis à pleurer, je me suis resté là, j'ai attendu jusqu'à ce que je ne me souviens pas à dire, j'ai rentré à la maison en pleurant, j'avais pris la maison en pleurant. Tu peux faire l'exception, alors que tu vivais comme tout le monde, tu dis je change. Aujourd'hui tu peux pratiquer, tu dis moi aussi je veux devenir exceptionnel. C'est vrai, vous savez dès qu'on est venu là, attention les amis, quand on vient comme ça et quand on fait les choses, on fait toujours les choses ensemble. Mais quand il s'agit de supporter les conséquences, c'est seul. Et quand tu voudras prendre la décision ici, je vais donner ma vie à Jésus. Tout à l'heure on va dire, qui va prendre la décision ? Tu regardes à gauche à droite, hé, ils vont me voir, hé, qu'est-ce qu'on va dire ? Si tu continues à faire comme ça, le jour où tu mourras, tu mourras seul. Tu crois que si on t'enlève ta virginité là, on t'enlève ta virginité, le jour où tu seras dans ton mariage, c'est ton ami, c'est ta copine qui va justifier ton mari. Si ta copine qui t'a amené là, il t'amène même jusque là, et après il t'apprend même comment on avorte. Tu avortes, demain après demain tu entres dans les mariages, tu n'arrives plus à avoir des enfants. Et elle à côté, elle a des enfants. Elle va venir compatir avec toi. Aujourd'hui tu entends les loyengues, tu entends les ambiances, tu entends ces choses, et tu échoues dans l'école. Tu manges les frais académiques, tu manges les frais scolaires. Ce qu'on te donne à vous l'école, tu les bousilles comme ça. Et tu as des résultats à peu près, et tu perds les années, tu prends les rétards dans la vie. Tu crois que tu vas partager ça avec quelqu'un. C'est seul. Si demain ou après demain, ta vie s'est complique, ça ne sera pas avec tes amis, avec tes potes. Tu seras seul. Donc tu peux te dire, hé, ce jour est organisé pour toi, pour que tu dises, je veux faire la différence. Et la troisième manière, ou le troisième chemin, par lequel on peut faire la différence, parmi les, en étant à un ado et à un jeune, c'est en restant fidèles. Il y en a qui ont bien commencé avec Dieu, mais qui après trahissent la race des enfants de Dieu. Tu peux faire l'exception, tu peux dire, j'ai commencé avec Dieu, mais je finirai avec Dieu. Je ne serai jamais du nombre de ceux qui vont trahir Dieu parce que je suis allé à l'université. Je ne serai jamais du nombre de ceux qui vont trahir Dieu parce que j'ai grandi. Je ne serai jamais du nombre de ceux qui vont trahir Dieu parce que j'ai entré, qui est même maintenant à un peu de liberté. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Il y a quelques années, je suis allé en Afrique du Sud visiter mon fils, notre enfant. Notre enfant l'aîné. Je suis allé les visiter. Et je suis entré dans sa chambre. Il habitait dans sa chambre, il l'ouvre. Et dans sa chambre, c'est dans un grand immeuble avec beaucoup d'autres voisins. Et voici. Et mon fils, quand je suis arrivé, il voulait monter à tous ses amis, son papa. Et il m'a pris, il dit, papa, je veux que tu salues mes amis. On part dans la chambre à côté, de la chambre et de lui. Quand on toque, on toque, ta 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 ta. Il dit, c'est l'argent. Alors la fille, tiens. Quand il dit, je voulais te présenter mon père. La fille, il rentre rapidement, il va chercher à s'habiller un peu proprement. Donc vous comprenez. Ils n'habitent pas comme chez nous ici, hommes de garçons, hommes de filles. Mais ils habitent comme ça, tout le monde. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je demande à mon garçon, trois garçons. Est-ce que tu continues d'être fidèle à Dieu? Oui, ma part. Pourquoi? Je continue d'être fidèle à Dieu. Il y a des gens, à la première occasion, premier drac, premier tombé. Ah, j'ai mal parlé. Première oreille, première chute. Mais tu peux faire l'exception, tu peux dire, moi, je resterai fidèle. Et tu peux être féroceur que c'est ça. Parce qu'au jour, aujourd'hui, hé, garçon, ah, terrible. Fille, mais avance. Il y a des filles qui commencent à draguer les garçons. Pas plus tard, ce matin, ce matin, je parlais avec l'un de mes enfants, spirituel, il est à l'étranger. Il m'a appelé. En fait, ça fait un temps que je l'ai pris en conversation avec lui. J'ai prié dans mon esprit. J'ai senti qu'il fallait que je l'appelle. C'est un grand bien beau. Très bon. Je l'ai appelé. J'ai senti dans mon cœur que je l'ai écrit. Non, je ne l'ai pas appelé, je lui ai écrit. Je lui ai dit, mais ça fait un temps que je l'ai écrit. Après, il me répond. Il me dit, ah, justement, j'avais besoin de parler avec lui. Je lui ai dit, mais papa, justement, je voulais que tu me donnes la salle. Je suis agressé par une fille. Une fille qui veut vraiment à tout prix que nous soyons allés ensemble. Je lui ai dit, oui! Tu peux être comme Joseph. Même si je pars loin de mes parents. Joseph est parti loin de ses parents. Mais il a dit, je veux être exceptionnel. Je ne céderai pas à la femme des petits phares. Aujourd'hui, nous avons même dans l'église, même dans l'église des bandits spirituels dans l'église. Garçons dans l'église qui veulent aimer filles dans l'église. Dieu profite. Et il y en a qui sont timides, même les filles. Ils sont timides. Il y a des jeunes qui sont timides, les anneaux, ils sont timides. Il y en a qui ont commencé à traiter en justice. Ou harcèlement sexuel sur le binaire. Et il n'y a pas beaucoup de même. Amen! 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 Vous ne voulez pas que je passe ça parce que vous trouvez d'enjeux. Il y en a qui sont dans l'église. Vous voyez à l'église la chérie chérie. Chérie, toi chérie chérie. Que Dieu te donne même la lèpre dans les lèvres. Et il y en a. Ce n'est pas parce que tout le monde est venu là, tout le monde là, tout le monde là, tu vois, tout le monde, tout le monde s'inclen. Mais toi, tu peux être exceptionnel. Dès que tu as connu Jésus, tu restes exceptionnel. Le quatrième chemin par lequel il est séparable, je vais finir. Un adolescent et un chône peuvent être exceptionnels. C'est dans sa manière de servir Dieu de manière exceptionnelle. Écoutez les amis. Le meilleur moment de commencer à servir Dieu, c'est dans son adolescence et dans sa chènesse. Souvenez-vous de David. Il a été ouin à quel âge? Vous ne lisez pas la Bible. David a été ouin à 17 ans. Et nous sommes dans les temps de la fin. Il est écrit dans les derniers jours, j'ai repas un esprit sur tout chef. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et sur vos jeunes chants auront. Il y a des choses qui sont réservées aux jeunes. Et je prie que tu commences à opérer avec Dieu dès ta jeunesse. Et dans ta jeunesse, dans ton adolescence, tu peux faire des exploits avec Dieu que même les grands n'ont pas encore fait. N'oubliez pas, quand on a chanté pour David, que David a tué ses 10 murs et Saül s'est mûr, il avait encore 17 ans. Dans ton adolescence, sers Dieu. Je suis fier de certains de mes enfants ici, qui ont des groupes dans les écoles, qui ont des groupes dans les universités. Ils prêchent, elles prêchent. Oh, que Dieu puisse vous mettre encore l'onction. Au lieu de te retrouver dans des clubs, au lieu de te retrouver dans des mutualités, au lieu de te retrouver dans des excursions, qu'est-ce qu'on va aller faire ce week-end ? On va aller dans la boîte. Qu'est-ce qu'on va aller faire ce week-end ? On va aller dans la chute. On va aller au lac de Mavallée, on va aller nager à la piscine, on va aller au concert. Mais tu te retrouves dans des groupes où toi, là où tu es, tu influences. Ce soir, je vais prier pour que l'onction de Dieu saisisse un ado. L'onction de Dieu saisisse un jeune. Pour qu'il puisse servir Dieu de manière exceptionnelle. Tu peux commencer comme David. Tu peux commencer comme David dans ta jeunesse, dans ton adolescence, et faire des exploits avec Dieu. Est-ce que tu décides de le faire ? On dit de David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Je m'arrête là. Je vais avancer. Je vais avancer, je m'arrête là, mais je vais avancer avec une autre chose. Je vais avancer avec une autre chose. Que j'avance ? Oui, je vais avancer. Pour HSM, je veux demander à une personne qui est là, un adolescent, un jeune, qui est là ce soir. Il va dire, pasteur, j'ai entendu ce message. Moi, je vais être exceptionnel. Jésus n'est pas dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vais arrêter avec ma vie de péché. Je vais arrêter avec la vie du monde. Les histoires de Satan, je ne l'en veux plus. Mais je prends la décision pour Jésus. Tu n'as jamais pris cette décision. Aujourd'hui, c'est la première fois. Tu peux être dans les balcons, tu peux être derrière, tu peux être ici devant. Tu dis, pasteur, on puisse faire un décision. Tu vas dire, pasteur, moi je vais prendre ma décision. Aujourd'hui, bonjour. Tu viens ici, mets-moi. Viens. Tu te débarques de tout le monde. Moi, je ne demande pas où j'allais faire le même. Je demande, tu viens. Viens ici. Qui veut prendre une telle décision. Viens, viens, viens. Tu peux être ici. Je ne sais pas où tu es. Mais viens ici. Y a-t-il un jeune ? Un. Si tu veux rester, il n'y a pas de problème. Reste dans tes péchés. Mais ça, c'est l'occasion. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Mettez-vous ici. Mettez-vous ici. Merci au Seigneur. Mettez-vous ici. Y a-t-il un jeune ? Un anneau ? Viens. Tu es courageux. Tu es courageux. Viens. Lève-toi là où tu es. Viens. Viens, Yaya. Viens. Viens. Viens, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? C'est extraordinaire. C'est la décision de la vie. C'est la décision de la vie. J'insiste. Je t'appelle. Et c'est Jésus qui t'appelle. Je t'appelle. C'est ton créateur et ton Jésus qui t'appelle. Quitte là où tu es. Quitte là où tu es. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui est à gauche de toi. Tu dis, non, c'est mon jour. C'est mon jour. Quitte là et viens. Merci. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci. Merci. Merci au Seigneur. Venez. Tu peux faire la différence à partir de aujourd'hui. À partir de aujourd'hui, tu peux faire la différence. Viens. Viens. Viens rapidement. Viens mon ami. Viens rapidement. Ne traînez pas. Ne traînez pas. Venez rapidement. Venez. Venez. Venez rapidement. Continuons à acclamer le Seigneur. Qu'il leur donne un bon cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens. Viens ma fille. Viens. Est-ce qu'il y a une autre personne ? Nous allons prier. Ne rate pas cette occasion. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oh. 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 Merci mon ami. Merci mon ami. Merci mon ami. Merci. Oh. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que Jésus te touche. Que tu ne résistes pas et que tu viennes. Je prie que tu viennes à Jésus. Que tu viennes à Jésus pour ton salut. Je prie que tu viennes à Jésus pour ton salut. Je prie que tu viennes. Acclamons Jésus qui leur donne un bon cœur. Acclamons Jésus qui leur donne un bon cœur. Acclamons Jésus qui leur donne un bon cœur. Oh. Merci Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Oh. Merci Seigneur. Venez. Venez. Venez, c'est Jésus qui vous appelle, c'est Jésus qui vous appelle, c'est Jésus qui vous appelle, viens, viens Jésus, viens, de là où tu es, de là où tu es, ne ferme pas ton coeur, ne ferme pas ton coeur, et tu dis aujourd'hui, 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 je prends ma décision, c'est ma vie avec Dieu. Merci ma fille, merci ma fille, y a-t-il une autre personne, nous allons prier, nous allons prier bientôt, ne ferme pas ton coeur, la Bible dit, si aujourd'hui tu écoutes la voix de Dieu, n'en dis pas ton coeur, ne ferme pas ton coeur, qui risque de te perdre, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrivera demain. Nous allons prier dans quelques secondes, dans quelques minutes, viens, 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 merci, merci Seigneur, viens, viens, y a-t-il quelqu'un qui est en train de venir, viens, 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 viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le bien-aimé qui soit en train de venir, à Jésus la gloire. Je vous supplie par le nom de Jésus, donnons quelques secondes encore à une personne qui le diable peut détruire après cette réunion, mais qui prend la décision et dit, je veux venir, c'est toi qui nous attendons. Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es là ? Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, merci mon ami, merci, merci mon ami, merci. C'est un jour exceptionnel pour vous. Les amis, je vais compter jusqu'à 5, je saurais que tu as pris la décision, tu as refusé de prendre la décision. Je vais compter jusqu'à 5, je vais compter jusqu'à 5. 1, je compte 2, si tu restes à ta place, toi-même tu sauras que tu es resté à ta place. 3, je compte 3, et je compte 4. Si tu restes à ta place, tu diras à Dieu que c'était moi-même, j'avais fermé mon cœur, j'avais fermé mon cœur moi-même, j'avais refusé par moi-même, j'avais refusé par moi-même. J'avais refusé, dites si j'arrive à 5, et tu restes à ta place, tu diras toi-même devant Dieu, que ce jour-là j'avais entendu, et j'avais fermé mon cœur. Et moi, et moi, je compte 5, pour qu'il y a un chemin béné, et nous acclamons le Seigneur, et nous allons prier maintenant. Avancez un peu comme ça, 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 pour donner de la place aux autres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais séparer du mal, je vais séparer des intérêts, donner ma vie à Jésus, avancez un peu comme on a fait, avancez un peu comme on a fait, avancez un peu comme ça, nous allons prier. C'est un jeu qui va se marquer pour moi. Daniel et les autres ont décidé, n'aider pas à s'essuyer, et des bruits n'aideront. Jésus a dit que, même dans les choses qui demandaient la sagesse et l'intérêts, on les devait dire, pour aussi votre avenir, va changer. Mais Jésus avait dit, si tu crois dans ton cœur, c'est cette raison, aidez tout votre cœur, aujourd'hui c'est votre vie. Alors je voudrais que vous puissiez faire cette prière avec moi, si c'est vraiment de votre cœur, faites cette prière avec moi. Alors suivez les institutions, faites cette prière avec moi, avancez un peu, avancez, nous avons vraiment besoin de vous ici. Et à partir d'aujourd'hui, votre nom, votre nom, tel qu'il faut, vous appeler et d'esprit dans les livres de Jésus, les livres des vies, puis au ciel, et tout dans votre vie va changer. Même si vous êtes dans la prière, je vais vous promener dans un moment de prière. Répétez cette prière après moi, mon Dieu. Répétez après moi. Mon Dieu, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je crois ta désir. Je vais me séparer, 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 je vais me sé Je veux me servir. Je me remercie. Je me demande de continuer. Leur de les savoir. Leur de les parler. Lave-moi. Change-moi. Donc à toi, à partir de nous, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. On va arrêter. Écoutez. La décision du bénéficiaire est extraordinaire. Et nous sommes pierres. On va arrêter. Je compte. Et on fait un écran de contact. S'il vous plaît, donnez les vrais noms, donnez vos vraies adresses, vos vrais numéros de téléphone. Ça va être cédé. C'est important d'aller juste pour vous aider. Même si vous êtes loin, dès que vous aimez aller dans une autre église, on va vous orienter. On va vous dire aller dans l'église. On veut se réagir que nous avons fait notre part. C'est un peu comme un bébé qui est au monde. On ne peut pas les laisser comme ça. Vous devez prendre soin de vous jusqu'à ce que vous aimez comme ça. S'il vous plaît, n'écoutez pas que ce sera l'indicile. Et vraiment, vous avez pris la bonne décision en acceptant volontiers de les faire et de les faire correctement. Allez les contrôler. Et donnez vos noms. Suivez les frères du protocole qui sont là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Et nous allons prendre vos coordonnées. Est-ce que pendant ce temps, on peut acclamer les seigneurs? Allez-y rapidement. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Rapidement, nous qui sommes dans la salle, je veux faire un appel. Ce soir, tu peux prendre la décision. Tu étais déjà chrétien. Tu avais commencé à servir Jésus. Mais il s'est passé que tu t'es trompé. On t'a trompé. Tu as commis des erreurs. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, ta vie chrétienne est vraiment down. Ta vie chrétienne est vraiment down. Tu dis, pasteur, je veux que vous puissiez prier pour moi. Je veux reprendre ma vie chrétienne. Je veux être solide. Je veux être sérieux. Je veux reprendre ma vie. Peut-être que tu es rétrograde. Tu as chuté. Aujourd'hui, tu n'es plus en train de marcher correctement. Tu dis, pasteur, je fais soin de me répandir et de reprendre ma vie. Venez ici devant. Venez ici devant. Venez ici devant. Venez ici devant. Nous allons prier. Prenez cette décision. Tu dis, moi c'est fini. C'est fini. C'est fini ces histoires. Je veux plus. Je veux plus. Et si tu avais pris des relations mauvaises. Si tu étais dans des mauvaises choses. Aujourd'hui, tu prends la décision. Tu dis, non, 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 non. C'est pareil de ce groupe qui est entré de parti. Tu dis, aujourd'hui, je reprends ma vie totalement avec Dieu. Je reprends ma vie totalement. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Tu dis, j'arrête. 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 Tout ce que je faisais de mal. Et je reviens à mon Dieu. Je reviens à mon Dieu. Viens, 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 viens rapidement. Si tu es vraiment un vrai chrétien, tu ne devais pas tarder. 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 Passez devant. Passez devant. Il y a de l'espace. Passez devant. Avancez. Il y a de l'espace. Il y a de choses peut-être secrètes. Papa Samy et Papa. Papa lui. Papa lui. Venez m'aider. Venez m'aider. Venez m'aider. Papa Samy. Venez m'aider. Allez. Allez. Tu dis. Je suis dans une relation. Allez. Peut-être que tu es dans une relation avec quelqu'un. Peut-être que tu as commencé à faire quelque chose de bizarre. Peut-être que tu as commencé à regarder des films pornographiques. Peut-être que tu as commencé à faire des mauvaises choses. Peut-être que toi-même tu connais. Tu connais. Peut-être que tu n'y vas. Peut-être que tu es dans une relation sale. Tu te dis aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui Je vais prendre la décision d'arrêter Tu es chrétien Alors si tu es chrétien, je te demande Commence à prier, commence à prier Commence à dire ton mal à Dieu Dis Seigneur pardonne-moi pour ça Commence à demander pardon à Dieu 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 Et si tu es chrétien, tu sais que tu dois Confesser ton péché Dis ce que tu es en train de faire du mal Dis ce que tu es en train de faire du mal Dis ce que tu es en train de faire du mal à Dieu Et prends la décision de lui, tu dis Seigneur Je suis revenu à toi Je suis revenu à toi Lévez les mains, je ne veux plus Lévez les mains, je ne veux plus Lévez les mains Seigneur Jésus Seigneur Jésus Regarde tes enfants qui sont revenus à toi Que la décision qu'ils ont prise ce soir Soit la décision qui va impacter Qui va, oh mon Dieu, conditionner maintenant Leur vie et leur avenir La décision qu'ils ont prise ce soir éternelle C'est fini, c'est fini, c'est fini Éternelle, par la grâce Et par la force du Saint-Esprit Gardez-le Jésus Alors qu'ils sont revenus Elles sont revenus à toi Seigneur, recueille-les dans tes mains Recueille-les dans tes mains Et fais grâce Fais grâce Fais grâce Fais grâce Fais grâce Seigneur, fais grâce Pardonne tous les péchés Pardonne tous les péchés Pardonne tous les péchés Et commence une nouvelle expérience avec eux Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Amen Rentrez dans vos places Rentrez dans vos places Pendant Pendant cinq minutes Je vais prier pendant cinq minutes Ça sera notre dernière prière Pour ceux qui veulent servir le Seigneur De manière exceptionnelle Tu as besoin que les Saint-Esprit Te répètent de sa poursance Viens ici devant Tu veux servir Dieu de manière exceptionnelle Tu n'as jamais besoin de l'onction Et attends-toi à être visité par les Saint-Esprit Chers Demande à l'Esprit de Dieu de te répéter Et de te toucher spécialement Je te donne une information C'est biblique C'est l'option que tu reçois Qui va déterminer les exploits que tu vas accomplir Et tu n'as pas besoin de beaucoup de temps C'est ta soif qui détermine comment tu vas recevoir Si tu demandes Dans les cinq minutes qui vont venir ici Tu vas être touché de manière exceptionnelle Reçois, 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 reçois Je prie que tu reçois maintenant Reçois l'Esprit de Dieu Et que l'Eternel élève à partir de toi Inarmée, inarmée, inarmée Fais partie maintenant de l'armée de Dieu Reçois, 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 reçois Et tu vas servir l'Eternel L'Esprit du Seigneur te saisira L'Esprit du Seigneur te saisira Et tu es là Et tu es là Et tu es là Reçois, 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 reçois. On a tous ces temps. Mère au bas, au bas moche, j'ai qu'à ma moche. Au bas moche, je suis à ma moche. Au bas moche, je suis à ma moche. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois maintenant. Reçois maintenant l'Esprit de Dieu. Et tu vas opérer avec l'Esprit de Dieu. Charabon, Saint-Abon, Charabon, Ré-Dobas. Charabon, Père-Abon, Charabon, Charabon, Charabon. Charabon, Père-Abon, Charabon, Charabon, Charabon. Charabon, Charabon, Charabon. Sois mon taille à ma coût. C'est dans ma moche. Charabon, Charabon, Charabon. Reçois, reçois. Reçois. Tu vas être indifférent. Tu vas être indifférent. Chevo, Saint-Oma, Chucano. Sulte-à-ma-ma-ma-coe. Déno-ma-sulte-à-na-coe. Reçois, reçois, reçois. Je vais être indifférent. Tu vas être indifférent. Seigneur, tu es là. Le temps. Lève de main, lève de main, l'esprit de Dieu va te saisir maintenant, et c'est la manière dont l'esprit te saisit, que tu vas commencer à opérer dans ta vie. Rouvoc à la moche, esprit vient de 80 souffles, esprit vient de 80 souffles, ma roboche. C'est parti ! 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 C'est parti !